Alors, très contente de vous voir ce soir. On va parler des papiers japonais. Bonjour Joanne! Les nouveaux papiers qu'on a reçus dernièrement chez Pinceau. Ah, je n'ai pas tourner les... Ben là, ce n'est pas si grave. Il n'y a pas d'écriture derrière moi, mais vous voyez Pinceau à l'envers. Ok, on va tourner ça ici, juste le temps que je vous parle, que je sois dans le bon sens. Parfait. Fait que là, les papiers, on en a reçus beaucoup avec des motifs, toutes sortes de choses, mais je vais vous reparler aussi des papiers qu'on avait déjà. Alors, c'est pour ça que j'ai ramené deux toiles que j'ai déjà fait. On va... Je vais vous reparler du papier Murier, du papier Enriou. Et je vais vous montrer différents autres papiers aussi. Alors, vous êtes déjà beaucoup. Alors, bienvenue! Mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peinte et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel d'artiste. Alors, l'acrylique, l'huile, tous les médiums qui vont avec ça. Et de l'aquarelle, il y a plein, plein de choses. Vous pouvez aller voir sur le site internet au www.pin-so.com et vous avez le site internet avec tout l'inventaire directement là. Vous pouvez commander en ligne avec des commandes de 75$ et plus. Vous n'avez aucun frais de livraison à travers tout le Canada. Et puis, à part ça, bien, on a des classes sur place. On reçoit des artistes qui viennent donner aussi des ateliers, des séminaires les fins de semaine. Nous, on en donne aussi des artistes maisons, Ariel, moi, Carole. Alors, on a des ateliers toutes les semaines. Vous pouvez venir participer à ces ateliers-là. Et on fait des directs comme ça à peu près à chaque semaine. Alors, pour celles qui sont habituées, merci d'être là, merci de nous suivre. Et, bien, ça me fait plaisir de vous accueiller dans mon atelier à la maison puis de vous parler des papiers japonais. Alors, on en a rentré plusieurs. La toile qui est derrière moi ici, j'ai collé un papier murier sur cette toile-là. Alors, le papier murier, c'est vraiment une grande feuille. Je vais vous la montrer comme ça. C'est vraiment un grand, un grand, grand papier que vous pouvez commander. Alors, vous en avez pour couvrir vraiment une grande toile. Dans le cas de ceux-ci qui sont de cette toile-là, j'ai vraiment couvert la toile au complet avec le papier. Il y a d'ailleurs une démo de la façon que je me suis pris pour coller ce papier-là. Et je l'ai collé sur la toile au complet avec un gel mât pour pouvoir avoir une surface sur laquelle mon encre, ça, ça a été travaillé avec des crayons à encre aquarellable de Faber-Castell. Alors, l'encre pouvait vraiment pénétrer dans le papier un peu comme un papier aquarelle, sauf que c'est sur un papier japonais qui absorbe beaucoup. Alors, j'ai vraiment mis le gel seulement entre la toile et le papier. Alors, les papiers, vous pouvez les utiliser de différentes façons. Ça, ça en est une qui peut s'utiliser pour faire un fond. C'est un beau papier. Je vais peut-être l'approcher un peu de l'écran. Il n'y a pas vraiment beaucoup de texture, mais c'est un beau papier poreux, un petit peu ivoire, qui fait un très, très beau fond. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler sur ce papier-là. Et puis, ça se vend à la feuille. Vous pouvez le commander. Ça se peut que quand vous le mettiez dans le panier, si vous commandez par Internet, que ce soit plus difficile. Mais ils peuvent vous l'expédier, rouler. De toute façon, ce n'est pas grave s'il avait été roulé pour l'expédition. Il va dérouler, vous allez le coller, ça va tout s'égaliser. Ça fait un peu des marques. Ce n'est pas quelque chose qui est hyper égal sur ma toile parce qu'on met du gel. Il y a toujours un petit peu des petits plis qui vont se former ou des motifs différents. Dans l'autre toile qui est Marion ici, on ne le voit pas beaucoup à l'œil nu comme ça ou même à l'écran. C'est à peu près certain que vous ne voyez pas mon papier. J'ai de la misère à le voir quand je le regarde là. Je vais l'approcher. Elle, quand je vais tourner la caméra, je vais vous la montrer de plus proche. Mais dans celle-ci, j'ai utilisé un papier qu'on appelle Enryu qui a plus un motif dedans. Là, je vais tourner la caméra. Vous allez mieux le voir sur ma table. Alors, on va faire ça. Là, j'ai mis ma caméra un peu plus haute parce que les feuilles sont vraiment... Il y a des feuilles vraiment plus grandes. Alors là, vous voyez un peu des papiers avec des motifs déjà dedans. Ça vient soit... Puis là, je n'ai pas emmené tout ce qu'on avait évidemment. On en a reçu vraiment plusieurs choix. Vous allez pouvoir les voir sur le site internet. Allô Josée, heureuse de te revoir. J'avais pris une petite pause. Oui, oui, j'ai vu ça quand tu étais allé en voyage. Ça avait l'air un très beau voyage. Alors, bon retour. Bon retour à la maison. Alors, ici, les papiers comme ça, bien, vous voyez là, lui, je peux peut-être l'approcher un petit peu. Si je l'approche de l'écran, vous allez voir un peu le motif. Il y a vraiment des parties très lustrées dedans. Il y a du doré là. Je ne sais pas si je suis capable de pogner ça. Oui, on voit un petit peu le doré à l'écran. Fait que c'est vraiment du beau papier qui est assez épais. Mais si je regarde à l'arrière, il est moins lisse en arrière. Donc, quand on va le coller, ça va très bien coller. C'est des papiers qui sont vraiment faits pour du collage. Fait que ça, c'est un exemple de motif à fleurs qui fait vraiment d'inspiration japonaise. Ici, il y a celui-là avec de l'écriture. Puis comme je vous dis, là, j'en ai choisi deux, mais il y en a plein d'autres à la feuille comme ça, avec un motif, comme un genre d'écriture aussi japonais dedans. Alors, je pourrais décider de coller ça entièrement sur une toile. Ou si je voulais recouvrir un livre aussi, je pourrais utiliser un beau papier comme ça. Si j'avais à recouvrir un livre que je voulais que ce soit très, très beau, ça pourrait être un papier qui peut être utilisé pour faire de la recouvrir. Ensuite de ça, vous l'avez aussi, il y a des paquets comme ça. Alors, les ensembles comme ça, ce sont des ensembles où il y a cinq feuilles, cinq pièces de huit et demi par onze. Alors, il y a cinq choix de couleurs, cinq choix de motifs, huit et demi par onze. Alors, vous pouvez choisir. Puis il y a plusieurs couleurs dans ça aussi, là. Fait que ça vous donne un peu une idée. Ça, c'est un paquet à 20,99. Alors, ça fait, parce que ça dépend des pièces que vous allez faire. On n'est pas obligé de coller à la grandeur de la toile. Ça peut vraiment être des petites sections. Je voulais, c'est ça, je vais vous le montrer après. Il ne faut pas que je me perde dans ma séquence de présentation. Mais c'est ça. Souvent, on va prendre des petites pièces puis on va coller ça à travers une partie d'acrylique ou de dessin autrement. Alors, ça peut très bien faire d'avoir un choix de couleurs qui est tout en harmonie puis vous faire une toile dans des tons de bleu aqua, exemple pour ça, puis paquet ici. Mais il y a toutes sortes d'autres combinaisons aussi de motifs, là. Comme je vous dis, j'ai vraiment seulement amené un échantillonnage. Ici, là, c'est mon beau papier Inryu que vous connaissez peut-être si vous avez fait un peu de mes projets. Je l'ai beaucoup utilisé. Lui, il devient complètement transparent quand on le colle avec le bindex ou le gel. Et puis, c'est une grande, grande feuille avec un petit motif dedans. On sent le petit filament. Alors, lui, il peut être coloré. On peut s'en servir comme fond aussi puis redessiner dessus ou il pourrait être déchiré en morceaux. Comme quand j'ai fait ici dans Marion et Rosy, j'avais fait ça. Si je vous le montre d'un peu plus près, là, vous allez voir, le pan pastel accroche complètement différemment sur les parties où il y a le papier. Alors, moi, dans ça, mon but, c'était d'aller mettre une texture différente pour faire accrocher mon pan pastel dessus puis que ça me donne un peu des déchirures comme ça. Alors, j'ai utilisé le papier Inryu pour ça. Alors, j'en ai 3 à 3, 4 endroits dans mon modèle et ça fait que mon... mes textures que je viens mettre par dessus, ma peinture que je viens mettre par dessus va adhérer différemment. Ça me donne une texture différente. Alors, c'est pas quelque chose qui est très, très apparent, comme si j'avais collé quelque chose à motif, mais c'est une... je m'en sers plus comme une texture. Ça vous donne différentes... différentes utilisations, différentes idées de ce que vous pouvez faire avec ce papier-là. Je vais vous montrer un autre exemple aussi. Je l'avais utilisé pour celles qui ont déjà vu. Là, lui, il n'est même pas terminé. Mais dans le Samouraï et la Gesha, les nuages étaient faits avec ça. Alors aussi, là, j'ai vraiment déchiré mes morceaux de nuages dans le papier Inryu, qui est un papier japonais, pour venir peindre ça après pour en faire mes nuages. Alors, ça me facilitait aussi le travail avec le papier comme ça. Ici, cette feuille-ci, bien, ça ressemble beaucoup à un papier Inryu. Il l'appelle autrement, là. Celui-là, il l'appelle Akeboro Verpal. Ake? Akebono. Akebono Verpal. Alors ça, vous l'avez dans... il y a comme des filaments dedans, un peu comme l'Inryu, mais avec du bleu et du vert. Ça, je vais peut-être m'en servir. Si j'ai le temps, je vais vous faire un petit collage avec lui. Je vais le laisser plus proche. Celui-là, c'est le même, mais il vient en rose et... rose et orangé. Très beau aussi. Oui, ça ressemble à du papier de riz. Je ne pourrais pas vous dire si c'est fait avec du riz ou... Mais ça se peut très bien. Je ne peux pas vous dire la composition. Je n'ai pas vérifié. Alors, le rose et jaune. Puis ici, ça, c'est vraiment un de mes préférés. On le voit bien avec le fini beige. C'est vraiment comme une dentelle. Alors ça, je vais m'en servir. Je vais vous faire une petite démo avec. Moi, ça, c'était un de mes choix. Quand on les a choisis, je le trouvais vraiment beau, vraiment comme une dentelle. Moi, qui aime faire des vêtements. Je vais vous montrer qu'est-ce que je vous propose de faire avec celui-là. Et j'ai mes deux derniers ici que j'ai amenés. Comme je vous dis, il y a d'autres ensembles comme ça. Il y en a vraiment de toutes les sortes. Ici, il y a ce qu'on appelle le papier coso. Puis, il y en a là-dedans à motif. Alors, c'est des plus petites pièces, mais il y a neuf pièces environ de 8,5 par 11 à l'intérieur de ce paquet-là. Puis, vous voyez, lui, il est 16 et 99. Ça vous donne toutes sortes de choix de textures, de couleurs qui peuvent s'agencer. Les paquets sont toujours faits avec des agencements qui vont matcher ensemble. Donc, ici, il y a vraiment différents choix. Et aussi, ce que moi, j'ai déjà fait avec ça, je vous montre ça. C'est que je vous parle souvent d'un vieux livre que je transforme. Bien, vous voyez, ça a mené des papiers que j'avais. Alors, j'ai mélangé des jelly art, des papiers japonais, dentelles, des papiers de soie, des papiers imprimés. Alors, ça peut être toutes sortes de choses. Puis, comme c'est collé avec un gel mât, je suis revenue dessiner dessus, peindre dessus. Ça fait que ça peut faire ma décoration de livre. Puis, à l'intérieur, bien, c'est le livre que je vous ai déjà fait des démos que je récupère. Ça fait que ça vous donne des idées. Des fois, on a plein de retailles de ces papiers-là. Donc, là, si vous en utilisez dans des pièces d'or, bien, après, si vous avez des retailles, ils peuvent servir pour faire des projets plus bricolage, je dirais, là, plus décoratifs. OK. Oups. Je vais juste replacer ça un petit peu. OK. Là, je suis plus droite. C'est ça. Si je vous montre un peu la toile, le papier, le premier que je vous parlais, le papier mûrier, bien, je l'avais collé ici pour ma démo, là, pour ce projet-là. Alors, est-ce que c'est seulement chez Pinceau qu'on trouve ces papiers? Oh, bien, là, je ne sais pas où il y en a ailleurs. Moi, je vous parle pour Pinceau. Je fais ces démos-là pour Pinceau. Fait que c'est ça, je vais vous parler de Pinceau. Alors, on en a, nous, une bonne quantité. Vous pouvez les commander chez Pinceau ou passer en magasin. C'est vraiment pour ça que je le fais. Si vous nous suivez, je vous remercie de nous encourager. Si vous voulez les commander chez nous, c'est le fun. Ça nous permet de continuer à faire ces vidéos-là, puis de vous promotionner, de vous donner des façons de travailler avec ce qu'on vend aussi, là. C'est, il y a certains papiers qu'on ne peut pas commander en lait comme celui qui ressemble à de la dentelle. C'est drôle. Appelez. Appelez parce que c'est sûr que s'il n'est pas marqué que vous pouvez le commander. Moi, je vous le dis, là, vous pouvez le commander. C'est parce que des fois, c'est la grandeur. Quand le site Internet, il marque une grandeur, des fois, ils vont vous dire que ce n'est pas possible parce que la boîte va être trop grande pour le transport. Mais ce n'est pas le cas à cause que le papier, il n'est pas dispendieux. Puis si vous vous dites, moi, ça ne me dérange pas qu'il soit plié ou roulé, ils vont vous l'organiser pour que ça fonctionne. Comme le papier dentelle, même si on la pliait, je vais juste vous montrer, là, même si je la plie, c'est vraiment pas grave. N'ayez pas peur de ça parce que quand vous allez, tu sais, je peux la mettre comme ça. Puis les filles, elles peuvent vous le mettre dans un papier bulle, puis il ne sera pas plus froissé que ça, là. Je vais le défaire, puis je vais le coller, moi. Ça fait qu'il va revenir tout à plat, là. Ce n'est pas nécessaire qu'il reste tout à plat. Ce n'est pas comme un papier aquarelle, exemple. Ça, on ne peut pas le plier, c'est rigide, ça va garder des marques. Mais la plupart de ces papiers-là peuvent facilement être roulés, puis ils peuvent vous l'expédier dans une boîte. Ça va fonctionner. Il faut juste vérifier. Si jamais il y avait un problème, quand vous essayez de passer la commande, appelez-nous ou envoyez un message, ils vont vous régler ça. Parce que ça, je sais qu'il y a eu des petits problèmes avec le murier, puis le Inryu au début, mais ça fonctionne, là. C'est quoi son nom? Là, je ne sais pas, Lise, de quel papier de la dentelle que tu me parles? Ou si tu me parles de la dentelle, c'est le papier Uzumaki blanc. Je ne sais pas si on est capable de le voir. Uzumaki blanc. Ça, c'est le papier dentelle. Mais de toute façon, là, je vais faire la liste de ce que je vous ai montré après mon direct. Puis, on va le mettre en ligne quand Bruno va reprendre ma liste, il va la mettre avec la vidéo que je suis en train de vous faire. Puis, vous pourrez aller vous référer. Mais si vous faites du papier japonais sur le site, probablement que vous allez voir toutes les sortes. Puis, vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus que ce que je vous montre présentement. OK. Fait que là, ça, c'est mon papier mûrier que j'ai collé. Fait que vous voyez, ça vient quand même assez droit. C'est sûr que plus c'est grand, plus c'est difficile à contrôler pour avoir quelque chose de lisse, lisse, lisse. Moi, la grande toile, elle a un petit peu plus de bosse, mais ça fonctionne. Fait que ça, ça a été recouvert à la grandeur. Puis là, je peux travailler avec de l'aquarelle ou des choses plus liquides. Et là, mon idée, c'est de vous faire aujourd'hui, oui, ça va déjà vite, là, il est 7h15. Je vais vous montrer ce que je vais le faire pendant quelques, je veux faire quelques, cette semaine puis la semaine prochaine, probablement, avec ça. Puis moi, ce que je trouvais le fun, c'était de pouvoir colorer, mettons, les papiers blancs comme ça, comme la dentelle. Je vais juste monter un peu pour être vis-à-vis de l'écran. OK, je vais vous montrer dans mon livre. Je vais coller ça après. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. J'ai fait ça avec vous dans un direct. Et ça, vous voyez, c'est mon même papier que ici. Allô, Hélène! Alors, ça, c'est mon papier blanc comme ça. Alors, je peux facilement l'utiliser comme ça. Je n'ai d'ailleurs un morceau ici. Alors, je pourrais coller ce papier-là en blanc. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était de le colorer aussi selon les couleurs que je veux utiliser, admettons, comme dans ce projet-ci. Alors, c'est ça que j'ai testé puis ça fonctionne. Alors, ça devient super intéressant parce que là, je pourrais aller chercher toutes sortes de teintes, puis acheter seulement une feuille, mais le teinté de la couleur que je veux. Et là, je voulais vraiment que la couleur entre dans mon papier, donc je le colore avant de le coller. Ça, je l'ai fait hier soir et je le laisse sécher. Puis là, bien, comme je vous disais, je vous ferai peut-être la semaine prochaine plus des démos avec des papiers, des papiers avec des motifs. Pour cette semaine, je voulais vous parler de comment colorer ce papier-là, puis comment créer une peau aussi d'acrylique. Comme ici, là, c'est peut-être pas très visible, là, mon exemple n'est pas super bon, ma préparation, mais j'avais un morceau de papier Inryu et je l'ai mis dans un gel, puis ça fonctionne. Alors là, le papier est complètement protégé. Là, c'est sûr qu'il est blanc, fait qu'on ne le voit pas très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'en préparer une autre, puis je vais la faire pour la semaine prochaine. On va l'avoir, puis je vais en préparer une avec ce petit morceau-là tantôt que je vais vous colorer. Alors, on commence avec ça pour vous montrer qu'on peut les colorer. Ça, c'est mon papier Inryu aussi que j'aimerais bien colorer. Alors, ce qui fonctionne bien, si on en veut des noirs ou des couleurs, c'est vraiment de travailler avec des couleurs plus fluides. Alors, comme la Golden Eye Flow ou les Golden Fluides, ça fonctionne super bien. Ce que je me suis rendue compte, si vous me demandez, est-ce que ça marche avec la PBO ou l'Americana ou d'autres peintures? Bien sûr que ça va marcher, ça va rentrer à l'intérieur. Mais si je veux, plus je veux des couleurs vibrantes, bien plus je dois prendre, ne pas trop diluer ma couleur. Alors, c'est de prendre une peinture le plus concentrée possible, qui est déjà liquide, le plus concentrant pigment, qui est déjà assez liquide, que je n'ai pas besoin d'ajouter beaucoup d'eau. Alors, je vais garder encore plus mon pigment dans mon papier, ma couleur. Fait que là, je vais juste mettre un petit peu d'eau, il va rester en place. Ici, j'ai une toile blanche cartonnée que j'ai recouverte d'un plastique, pour que je puisse laisser mon morceau sécher dessus sans le bouger. Puis, je peux le déplacer de ma table, en ayant un panneau comme ça, ça se fait bien. Fait que je vais juste me mettre un peu, je vais y aller avec, je pense que je vais y aller avec les mêmes couleurs qu'hier, le magenta. Puis, lui, il est très, très pigmenté. Puis, le jaune, le or kinacridum. Ça, c'est vraiment dans mes couleurs préférées. Et puis, j'aimais beaucoup le noir. Le noir, il m'a donné un beau gris foncé. Fait que je veux le réessayer avec... Puis, comme il est très concentré, Bien, ça peut me faire un... Mettons qu'on fait, lui, complètement noir. Bien, vous voyez, là, il va vraiment... Devenir noir, noir, noir. Là, je l'ai pris très concentré. Mon pinceau a de l'eau dedans, là. On s'entend? C'est quand même liquide. Puis, ça va venir colorer, puis tout imbiber, la fibre du papier. Comme ça. Bonjour, Rachel. Les visages de tes projets sont magnifiques. Ah, mais merci beaucoup, c'est gentil. Alors, ici, vous voyez, là, ça va me faire un beau papier noir que je vais avoir ma dentelle. Alors, ce que je peux faire aussi, que j'ai fait hier, c'est que je suis venue imbiber un peu au contour. Puis, en même temps, ça enlève un peu à l'intérieur des petits motifs. Il ne faut pas que je brasse trop. Je veux garder quand même sa forme. Puis, même à ça, avec une élève, on l'a fait cette semaine. On était capable de... Si je voulais, mettons, absolument le déplacer, il se tient encore. Fait que ça se travaille quand même assez bien. C'est assez... Je ne dirais pas que je tirerais dessus, là, énormément. Mais, ça peut se déplacer. Fait que c'est possible. C'est pas si... Ça a l'air très, très, très fragile. Mais, finalement, ça ne l'est pas tant que ça. Je fais quand même très attention, là. Je n'ai pas une énorme expérience avec ce papier-là pour savoir sa résistance jusqu'à quoi. Mais, je veux le garder beau. Donc, je prends mon temps que je fais ça. Fait que là, si je le veux noir, bien, je vais avoir du noir. Ça me permet de créer mon papier de la couleur que je le veux. Puis, si je fais celui-là, bien, là, vous allez voir les magnifiques couleurs golden que ça va me donner mélangées ensemble avec le rose. Puis, je peux laisser ça un peu dégradé. Puis, le jaune. Bien, le jaune. Le or. C'est or qui est un agridome que j'ai là. Comment tu as plastifié ta toile? Ah, bien, j'ai pris un sac en plastique. Un grand sac en plastique. Des fois, vous achetez des toiles, là. Il y a des sacs en plastique. Moi, je garde... Je suis ramasseuse pour ces affaires-là. Si je vais acheter quelque chose au magasin avec un grand sac, c'est sûr que le grand sac, je ne le jette pas. J'ai toujours des sacs, des sacs transparents en plastique. Ça, c'est toujours, toujours pratique pour ce genre d'affaires-là. Fait que je suis allée fouiller dans mon armoire. C'est un grand sac en plastique que je pense que j'avais acheté, je ne sais pas, je dirais genre tête d'oreiller, quelque chose comme ça, là. Mais, c'est simplement un sac de magasin transparent que j'utilise. Il faut que ce soit un peu comme quand je faisais des peaux d'acrylique, là. Il faut que ce soit quelque chose qui n'a pas d'acrylique dedans. Pour être sûr que vous soyez capable de relever le... Que l'acrylique n'adhère pas à ça. On est capable de le relever par après. Ça, c'est bien important. Fait que tout de suite, là, on voit le beau motif qui ressort. Moi, je suis vraiment très contente de constater que ça pouvait tout se colorer comme ça. Puis, s'adapter à ce que je veux faire. Fait que je l'avais juste mouillé un tout petit peu avant. Puis ensuite, j'embarque tout de suite ma couleur dedans. Fait que ça me permet d'avoir les papiers vraiment dans les couleurs que je désire. Puis, je pourrais même, tu sais, m'en faire une banque, en préparer à l'avance. Ou les préparer au fur et à mesure selon le projet que je veux faire. Puis, un coup qu'il est coloré, un coup séché, il a vraiment repris sa texture d'origine. Très belle texture qui est restée fidèle à ce que c'était. Ensuite de ça, je vais mettre un petit peu de couleur dans mon papier comme ça aussi. Tiens, on va changer. Je vais m'ajouter un peu de aqua. De teal. Teal, celui-là. Comme ça. J'ai bien envie d'y embarquer du sépia. Un peu plus liquide. On va l'essayer avec lui. Puis, après ça, je vais aller... Ah! Wow! OK. Ça, c'est un brun-là. Je l'aime beaucoup. C'est sépia dans Golden Eye Flow. Ça fait vraiment une belle, belle couleur. Avec ça, il va me donner un kaki. Là, je vais arriver dans des tons chauds. Ça va colorer mon papier. Puis, je pourrais finir juste en transparence. Là, j'expérimente ça avec vous. Je n'ai pas vraiment testé de le colorer avant. C'est sûr que si vous prenez... Comme là, ce que je me rends compte, c'est que le turquois... Le teal, ici, c'est une couleur opaque. Alors, c'est sûr que là, je vais perdre un petit peu de transparence. On va voir ce que ça va faire. Ici, je finis avec le sépia. Voilà. Ça fait que là, ça me permet d'avoir des papiers. Fait que si j'ai... Mettons que j'ai des papiers, exemple, avec les motifs que je vous ai montrés tantôt, et je voudrais avoir des dentelles qui s'agenceraient et puis que là, on puisse avoir les mêmes couleurs dans mes papiers, d'autres papiers unis qui auraient les mêmes couleurs que les papiers à motifs, bien, je pourrais venir les colorer avec mes acryliques puis me servir de ces papiers-là. Fait que je vais juste enlever ça un petit peu d'ici. Ça va sécher un petit peu. Puis, après, je vous montrerai comment je les fais en peau d'acrylique. Là, je vais aller dans mon livre puis vous montrer un coup rendu là. Si je veux coller ça. Pourrais-tu répéter le nom du papier à motifs? Celui-là qui est dentelle comme ça ou celui avec les motifs japonais? Celui avec la dentelle, là, tantôt je l'ai dit, c'était... Ça doit être lui si vous me dites de répéter. C'est parce que je dois l'avoir déjà dit. Attendez un peu. Ça ici, il faut que je le relise parce que c'est des noms tellement bizarres. Usumaki blanc. Usumaki blanc. Ça, c'est la dentelle. Puis là, bien, les autres à motifs, admettons, comme les feuilles, comme ça, là, ils doivent tous avoir des noms différents, là, ces motifs-là. Ça serait d'aller voir sur le site, là. Oui, parce que tu vois, celui-là, celui avec les fleurs, c'est papier shiyogami, bande à fleurs ivoires. En tout cas, il faut vraiment aller voir, là, pour avoir les noms précis. Là, vous allez les trouver, c'est sûr. Alors, je vais juste vous coller ça, vous donner un peu des idées. Parce que là, souvent, les gens me demandent avec quoi tu colles, avec quoi... Bien, vous pouvez coller avec toutes sortes d'affaires. Je veux juste démystifier ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont vu coller déjà avec le Bindex, que je colle souvent des choses. Alors, le Bindex, c'est brillant. Puis c'est un produit qui est plus liquide. Alors, je pourrais très bien coller ça avec ça. Ce qui vous guide un peu dans le choix du médium, ça va être aussi la brillance et qu'est-ce que vous voulez faire après avec... Si je suis en couche de finition, puis que le Bindex est brillant, puis bon, ça ne me dérange pas que ce soit brillant, si c'est correct. Si je veux travailler en lavis par après, je vais être mieux avec quelque chose de mât parce que ça va mieux coller sur quelque chose de mât si je travaille avec beaucoup d'eau. Fait qu'il y a des choix à faire comme ça. Si j'ai un papier très épais aussi, je vais plus opter pour un gel. Comme les papiers avec les motifs sont un peu plus épais. Alors, je crois que j'utiliserais plus un gel pour les coller. Soit un gel mât, un gel épais, brillant. À votre goût. De toute façon, que j'ai de la brillance dans mon travail à certains endroits et du mât ailleurs parce que la première couche est à l'acrylique, ce n'est pas très grave. Ce qui va donner la finition finale, ça va être votre vernis qui va faire ça. Donc, j'ai des bouts mât, des bouts brillants. C'est plus une question de choix en cours de travail. Moi, des fois, le Bindex, je l'aime beaucoup. Ce n'est pas un produit très dispendieux et il est facile à étendre au pinceau. Si j'aime mieux travailler à la spatule, je vais plus prendre un gel aussi. Il peut y avoir toutes sortes de façons de penser pour ça. À chaque artiste, vous allez voir, c'est différent. Alors ça, c'est vraiment une question de goût et de qu'est-ce que vous avez. Des fois, ça peut être un choix de dire que je vais passer mon produit parce que je l'ai et je veux l'utiliser. Là, j'aimais bien l'idée de l'embarquer par-dessus son visage. Je le place au bon endroit et je vais venir y mettre du Bindex pour cette fois-ci. On va tester ça. Je peux l'en mettre par-dessus si je veux. Parce que je sais que c'est déjà coloré. Alors l'autre question aussi, ce serait, si je n'ai pas coloré mon papier et que j'aimerais que le papier soit encore absorbant pour la couleur, bien là, peut-être que ce serait mieux que je n'en remette pas par-dessus. Parce que là, moi, je trouve à mettre du Bindex des deux côtés comme je vous le fais là. Donc, je vais le seler complètement. Il va être pris entre deux couches d'acrylique. Fait que mon papier ne serait plus du tout absorbant. OK? Ça aussi, c'est à tenir en compte selon ce que vous voulez faire par la suite. Bien, vous pouvez y aller puis créer puis faire avec ce que vous avez fait après. Moi, c'est ça. Des fois, je me dis, pars, fais quelque chose, crée puis ensuite, tu feras avec ce que tu as commencé. Parce que parfois, on se pose trop de questions. Il faut juste l'essayer puis là, avec l'expérience, après, on peut décider pour une prochaine fois de travailler autrement ou de l'essayer autrement. Ça, il faut prendre le temps de ça. Tu vois, ça fait super beau. Ça me redonne un petit peu de transparence. Alors, je vois son oeil à travers le travail que j'avais fait en dessous. Donc, ici, je vais voir encore... Oups! Je vais voir encore probablement un peu mon pochoir aussi à travers de ça. Ça fait super beau. Là, vous voyez, bien, je l'ai déchiré. Évidemment, j'ai déchiré autour de mes motifs. Je n'ai pas coupé ça au ciseau. Puis ça, bien, c'était... Vous vous souvenez de ça, peut-être, si vous l'avez vu. J'avais fait toutes sortes de textures dans cette page-là. J'ai rajouté de la pâte. Je m'en suis servi pour des démos. Ça fait que je rajoute. Je continue. De temps en temps, je feuillette les livres. Puis là, je dis, OK, je pourrais peut-être coller sur ça puis arriver à d'autres choses. Puis parfois, bien, ça peut finir en projet sur toile. OK. Alors, ça ici, je vais essayer de coller maintenant celui-là. Je voulais voir puis vous démontrer en même temps. Si je le colle tout blanc, qu'est-ce qu'il va rester? Est-ce que je vais le voir encore avec toute ma couleur? C'est ça que je veux tester. C'est ça. Là, vous voyez, il va devenir beaucoup plus subtil et transparent. C'est ce que je pensais. Alors, là, j'ai ma réponse. Il va faire comme le... Unryu que j'ai utilisé souvent. Quand je colle le Unryu, il devient complètement transparent comme ça. Alors là, pour voir la suite, on va... Je vous le montrerai la semaine prochaine. Est-ce qu'il va reprendre sa blancheur, son opacité? C'est ça que je vais voir un coup qui sera séché. Mais quand même, l'effet d'apparence avec la couleur est très intéressant. Puis l'effet de transparence si je ne le colore pas, bien, ça me donne différents effets. C'est sûr que là, sur celui que je viens de coller qui est blanc, je vais vous le rapprocher. Je vais quand même avoir la texture de ce papier-là qui va rester dans mon fond. Alors, quand je vais vouloir venir peut-être brosser ou ajouter autre chose par-dessus, je vais voir un effet différent. Fait que ça, ces papiers-là, c'est ça. Pour ce qui est des dentelles comme ça, le fait qu'on l'ait pris blanche. Parce que moi, en promis, je me disais, c'est de valeur qu'il ne la fasse pas en couleur. Mais tu vois, ça donne une bien plus grande variété de l'avoir comme ça que de l'avoir plein de couleurs. Fait qu'on peut créer avec ça. Alors, il me restera celui-là à installer à quelque part pour plus tard. Je vais le préparer puis je vous montrerai ça la suite la semaine prochaine. Parce que je vais revenir, je vais vous montrer quand même à coller avec des papiers à motif puis peut-être à travailler un peu autour. Alors là, lui, il a commencé à sécher, c'est parfait. Je vais le déplacer. J'aimerais ça vous montrer à faire une peau d'acrylique comme ça avec un morceau comme ça. Alors ça, je vais déplacer ça. Parce que j'ai, là vous vous dites peut-être pourquoi, c'est quoi l'avantage de le mettre entre deux. Bon, moi, quand on a travaillé ça cette semaine avec une élève la semaine dernière puis cette semaine on a retravaillé un peu. Admettons que je prends ce papier-là juste pour vous montrer. Je pourrais découper un morceau, venir le plisser puis là dire ah, je vais le coller puis donner du volume, créer, mettons, une fleur avec ça. C'est ce qu'on avait fait avec mon élève. Mais là, oui, je peux le coller mais je vais avoir des parties qui vont rester juste en papier. Alors, je me disais sur le long terme, si je veux le garder gonflé dans les airs, il ne sera peut-être pas complètement scellé. Vous comprenez, si je veux garder vraiment beaucoup de texture, beaucoup de volume, je me disais que ce ne sera pas très résistant pour la pérennité de l'oeuvre pour que ça se conserve longtemps. Alors, ce que j'ai proposé, je pourrais le faire avec ça. Ah oui, je vais le faire avec ça. On va se faire une petite peau avec ça. OK, on va, attendez-moi une petite minute, on va déchirer ça. OK, je vais le faire avec lui. Attends que je prends ça. Bon, puis là, la semaine prochaine, je vous en ferai d'autres. Fait que je vais le faire avec celui-là qui est avec le bleu et vert. Bon, puis je vais me déchirer un peu ça. OK. Fait que là, si je voulais, exemple, je ne sais pas, faire un petit détail sur un livre puis créer genre une petite robe ou une pétale de fleurs comme ça, puis que je voudrais, je voulais la coller puis la laisser avec l'épaisseur. Bien, si elle n'est pas scellée dans le temps ou s'il y a de l'eau qui va sur mon papier, est-ce que ça va, comment ça va résister? Je ne suis pas certaine. Alors, pour ne pas prendre de chance, moi, ce que j'ai proposé, c'est qu'on la, qu'on en crée une peau. Alors, à ce moment-là, on peut soit se servir d'un médium polymeur qui va faire un fini très lisse comme ça ici, très transparent, brillant, ou je pourrais me servir du gel mât. Encore une fois, si je veux repeindre par-dessus, peut-être que le gel peut être très intéressant ou un gel brillant. Alors ça, ça dépend vraiment de vos choix. Là, je vais essayer d'y aller avec ça si je suis capable de l'ouvrir. Et voilà. Et je vais en mettre sur mon panneau. Puis vous voyez, ça, ça a été coulé hier sur mon panneau puis ça a décollé très facilement. Alors l'idée, c'est d'avoir un plastique sur lequel je vais être capable de redécoller mon affaire. Je me mets une couche comme il faut de médium brillant. Parce que là, l'étiquette a changé. Moi, j'ai acheté un pot puis pas longtemps après, ils ont changé l'étiquette. Fait que là, ça s'appelle, il n'y a plus le mot polymère, ça s'appelle médium brillant de Golden. Puis là, je ne sais pas si c'est à même de voir, mais ça a tendance à vraiment se niveler de lui-même si j'en mets assez épais. Fait que là, on voit que j'ai une bonne, bien, j'ai une bonne quantité, mais pas tant que ça. C'est quand même mince. Et je peux installer mon morceau dedans. Là, si je n'en ai pas, assez grand, je peux revenir en mettre un peu autour. L'idée, c'est qu'on couvre complètement le papier. Puis je reviens en mettre par-dessus. Fait que ce que ça va faire, c'est que mon papier va être complètement scellé, mais indépendant. fait que là, si vous vous dites, oui, mais pourquoi pas coller directement sur la toile? C'est parce que je veux lui donner du volume. Je ne veux pas le coller à plat comme je le fais à plat sur ma toile présentement. Je vais être capable de le prendre dans mes mains comme si c'était un morceau de tissu, exemple, puis le plisser pour en faire un pétale de fleurs ou autre chose, etc. Fait que je pourrais m'en préparer d'autres pour vous faire une fleur pour vous montrer la suite. Fait que là, j'en remets un peu puis je fais juste comme lisser avec mon pinceau pour avoir quand même une épaisseur intéressante qui se manipule assez bien. C'est la même chose que je vous avais quand je vous avais montré à faire des peaux d'acrylique avec un dessin dedans. C'est un peu la même technique. Moi, mon idée est venue de là. j'ai vu des artistes aussi qui faisaient ça de travailler pour sceller un papier pour en créer des peaux d'acrylique. En plus, ça devient acrylique des deux côtés. Donc, c'est facile de les utiliser dans des projets sur lesquels il y a de l'acrylique et ça va protéger complètement. Mon papier va être scellé dans mon acrylique. Fait que je pourrais aussi avoir fait mes couleurs comme j'ai fait là et un coup sécher et le mettre dans le gel ou là, je me disais je pourrais peut-être l'embarquer tout de suite dans le gel mais je pense que le noir se serait redissous un peu dans mon gel. Ça peut être des effets intéressants aussi mais il faudra essayer. Alors, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous présenter pour ce soir. Ça vous donne un peu une base de façon de faire avec les papiers unis. Autant le Unryu qu'on a déjà travaillé les papiers avec les filaments. Je pourrais créer des pots aussi avec les papiers à motif. Si je veux les mettre en plissé comme un tissu ça va faire la même chose. Je vais pouvoir les sceller puis les réutiliser par après. Je vous montrerai le résultat de ça la semaine prochaine. Je vais avoir une peau qui va avoir un papier dedans comme celle-ci mais vous allez mieux voir que celle-là parce que lui est devenu complètement transparent. Puis ça, je vous montrerai aussi ce que ça donne puis je vais avancer un petit peu plus dans mon cahier puis on pourra voir ce que ça donne un coup séché avec le papier ici dans tel que j'ai installé. C'était le début. La semaine prochaine on rajoutera des papiers avec les motifs puis je vous donnerai un petit peu d'autres idées pour travailler autour. Puis il y en a un qu'on n'a pas encore reçu que je vais vous montrer aussi si on l'a reçu puis on va continuer sur ça. Je pense que j'ai fait pas mal de l'auto de ce que je voulais vous montrer. Je vais vous continuer ça la semaine prochaine. Lorsque tu as enlevé attends tu peux j'ai pas eu le temps de lire je suis capable de redescendre. Lorsque tu as enlevé ton papier noir regarde le dessin. Ah ouais. Ok je vais checker ça. Là je vais magasiner chez Pinceau. Oui j'espère bien. C'est bon. Oui puis c'est vrai ça fait intéressant le dessin que ça m'a donné. Je pourrais mettre du gel dessus tu vois Hélène je pourrais mettre du gel sur mon dessin puis le récupérer le recoller dans une peau. On pourrait essayer ça. Alors je vous dis bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada